Alors, on va tout de suite passer la parole à notre sœur, Marie-Louise. Alors, quand je fais ça, ma sœur, plus d'une minute. Alors, donc, on va rapidement passer la parole à Marie-Louise Abdiak, qui réside à Londres, elle est venue expressément pour cette réunion-là. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle fait partie des pionnières de la résistance contre le pouvoir de M. Denis Sassou-Lessau. Sans plus tarder, je vous dis tout simplement qu'elle est écrivaine et romancière. Et j'ai réussi mon pari, celui que M. Collard m'avait imposé, celui de ramener plusieurs femmes, et M. il y a plusieurs femmes, il y en a une qui va intervenir. Merci. Merci beaucoup, surtout à Moua, de m'avoir invité. Je ne sais pas, vous m'entendez tous ? Oui, oui. Donc, merci à Moua de m'avoir invité. Et puis, bonjour à tout le monde. Et bonne année à tout le monde, malgré tout ce qui se passe. Donc, moi, j'ai à parler de la mauvaise gouvernance et de la situation socio-économique. Je ne suis pas professionnelle de tout ça. C'est juste en tant que citoyenne que je vais parler, parce que j'observe les choses en tant que citoyenne, donc je vis les choses en tant que citoyenne. Voilà. Donc, pour parler de la mauvaise gouvernance et de la situation socio-économique au Congo, je pense que nous ne pouvons pas ne pas aller vers la base de la chose. Je me souviens quand j'étais à l'école, on disait de la politique et l'expression concentrée de l'économie. Donc, si on parle de l'économie, on ne va pas forcément parler de la politique. Et quand on parle de la politique, on parle de la gestion de toute une société. La gestion de toute société passe par l'éducation, la santé, tout ce qui va avec. Et donc, je commence par l'éducation, parce que ça, c'est la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Autrefois, donc, je repartirai toujours vers autrefois pour comparer avec ce que nous avons aujourd'hui. Autrefois, l'école appartenait à l'État. L'école était libre, gratuite. Tout le monde allait à l'école. Il y avait le goût du travail, le goût de l'effort. Il y avait l'émulation pour les enfants qui travaillaient bien. Il y avait l'encouragement. Les enseignants avaient cette éthique professionnelle. Je suis enseignante quand même. Donc, il y avait cette éthique professionnelle des enseignants qui étaient là parce qu'ils étaient fiers d'être les formateurs de l'élite de demain. Il n'y avait pas, il n'y avait pas, les filles ne monnaiaient pas leur corps contre les points ou les notes où le passage en année supérieure, les classes étaient équipées du minimum. Il y avait des tableaux bancs, il y avait des tableaux, il y avait la craie à l'école. Et des livres, tous les fournitures scolaires existaient. On ne s'asseyait pas à plus de deux par tard, je ne suis jamais assise à plus de deux par banque, toute ma scolarité au Congo. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on voit l'école aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus. On a un fleurissement des écoles privées. Je ne sais pas si c'est des écoles. J'en ai visité quelques-unes. C'était des cuisines où on a essayé des enfants. Et puis, n'importe qui vient dire n'importe quoi. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'école. Il faut voir le programme qu'ils ont, qu'ils dispensent là-bas. Mais, justement, ce qu'ils apprennent. Dans l'école publique, l'école publique n'existe plus. Les enfants s'asseillent par terre. Vous allez dans une classe, vous avez 250 enfants qui sont assis par terre. Dans une école publique au Congo-Bras-David au 21e siècle aujourd'hui. 250 enfants assis par terre avec un enseignant. Je ne sais pas ici. Moi, quand j'ai commencé à enseigner, on avait 35 élèves dans une classe. On s'enseignait ici en 92. On avait 35 élèves dans une classe. Et puis, quand on arrive au 36e, automatiquement, on crée une autre classe. On crée une autre classe parce que le 36e élève faisait trop, de trop. Et donc, c'était entre 33 et 35 le maximum. 92 étapes. On est descendu à 33 et après, on est descendu à 30. Donc, aujourd'hui, on est à 25. Dans une classe, 25, c'est ce qu'un enseignant est capable de faire en 40. Les 45 minutes de cours, parce que ça ne dure pas une heure. 45 minutes de cours, on est capable de transmettre, on estime être capable de transmettre un savoir à 25 élèves, pas plus. Mais nous, on a 250 élèves pour une heure de cours pour un prof. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Dans la partie sud du Congo, c'est pire. Mais bon, on va dire que tout le Congo souffre du même mal. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est l'éducation. Elle est morte aujourd'hui. Il n'y a plus d'école. Les jeunes, aujourd'hui, traînent dans les rues. Il n'y a pas d'emploi pour eux. Il n'y a pas d'avenir pour eux. Il n'y a même pas de perspective, de rêve pour eux. Donc, ils n'ont rien. Et à la place, on a créé à tous les coins de rue ce qu'on appelle Nganda. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Nganda, ce sont des bars. Les bars, ce sont des bars. Et donc, vous allez là-bas, matin, midi et soir, les jeunes sont là-bas. Il y a un proche avec qui j'ai discuté à propos de cela. Je disais, mais les gens souffrent au pays. Il me dit, mais les gens ne sont pas malheureux. C'est vous qui le croyez malheureux. Si vous allez dans les Ngana, ils sont pleins. Ils sont pleins. Tous les jours, les Ngana sont pleins. Les jeunes, les gens boivent, ils sont contents. Donc, quand on boit, on est content. Quand les jeunes boivent, ils sont heureux. Donc, on construit le pays avec ça. Et donc, ça, c'est l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, elle est morte. La seule université qu'on avait au Congo, l'université Marien Wabi, on l'a détruite. L'université n'existe plus. Ça, c'est une question depuis qu'il est arrivé. Je ne sais pas s'il a construit au moins six lycées, au moins six écoles privées, six écoles primaires, au moins six collèges. Je ne sais pas s'il en a construit. Je ne sais pas. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas construit l'école. Il n'a même pas réaménagé les écoles qu'il a trouvées. Parce que ces écoles-là, quand ils allaient à mon ancienne école, j'ai eu pitié de mon pays. L'école est devenue pire qu'avant. Il n'y a plus de fenêtres et plus de portes. Il n'a même pas réaménagé quoi que ce soit. Donc, l'école ne fait pas partie de ses priorités. Voilà. Donc, ça, c'est l'éducation. La base de tout. Ça n'existe pas. On part à la santé. Pire que ça, avant, on avait les centres d'hygiène scolaire qui étaient gratuits pour tout le monde. Et dans les centres d'hygiène scolaire, il y avait des médecins. On avait des médecins. Il y avait des centres d'hygiène scolaire. Dans les centres d'hygiène scolaire, il y avait tous les médicaments. Non, on allait au centre d'hygiène scolaire, on avait mal à la tête, on vous soignait, on ne vous donnait pas une ordonnance. Moi, je n'ai jamais tenu une ordonnance à ma vie, au Congo, à cette époque-là. Il n'y avait pas d'ordonnance. Peut-être que les pharmacies existaient pour autre chose, mais nous, on n'avait pas à aller chercher les médicaments à la pharmacie. Il y avait des dispensaires de proximité à tous les coins, tous les quartiers, je ne sais pas où, à quel secteur, comment ils sectorisaient la chose, mais il y avait des dispensaires de secteur, n'est-ce pas, des dispensaires de proximité. De jour comme de nuit, on y allait, on se soignait gratuitement. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de tout ça, ça n'existe même plus, et on a ce qu'on appelle les grands hôpitaux, les CHU. Mais alors, dans ces mouroirs, c'est son des mouroirs, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de, je ne sais, il n'y a rien. Même les lits sont, il n'y a même pas d'ascenseur. Donc, si vous allez accoucher, la maternité se trouve au rez-de-chaussée et le bloc opératoire tout en haut, vous arrivez, vous avez envie d'accoucher. Écoutez, si vous n'avez pas la force de marcher, vous voyez les gens qui sont là, ils vous portent sur la tête, ils vous emmènent au deuxième ou troisième étage pour aller accoucher. Le temps que vous arrivez là-bas, vous êtes en train de perdre et le bébé, et le sang, et votre vie avec. Vous voyez, donc les urgences au Congo, je ne sais pas si, moi j'ai amené quelqu'un aux urgences à Pointe-Noir, on nous a mis là, on dit, carnet, j'ai dit qu'un carnet, on n'a pas eu, mais s'il n'y a pas de carnet, on ne soit pas arrondé, il faut trouver l'argent pour aller chercher un carnet, on se bat pour chercher le carnet, et puis le temps, pendant ce temps, la personne est en train de souffrir, j'ai dit, si la personne meurt, je porte plate, ils rigolent. J'ai dit, je porte plate, ils rigolent, parce que c'est comme ça, ils s'en foutent. Et donc voilà, ça c'est la santé qui est la base de tout, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez rien produire, vous n'allez rien produire. Et donc, si nous avons une jeunesse qui n'est pas instruite, qui n'est plus éduquée comme il faut, nous avons la dépravation, les dépravations de mœurs sont devenues le must au Congo, il faut promouvoir la dépravation des mœurs dans toute la société, et mettre les gens dans une situation sanitaire telle qu'on meurt à 35 ans, il y a eu une âme qui était morte quand j'étais là-bas, et il y avait du monde, j'ai dit, ah dis donc c'est qui, c'est la maman d'Ether, ah disons, elle était connue, et puis je demande, elle avait, elle avait quel âge, oh, elle avait vieillie, je dis qu'elle avait 35 ans par là, mais elle avait vieilli 35 ans par là, donc c'est ça, quand on a 31 ans, on a vieilli au Congo, c'est bon, on doit mourir. Et quand vous vous voyez dans un pays dit de paix, on sort tous les jours, à Brazzaville on avait sorti un jour 99 corps de la morgue, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a quoi que ce soit, 99 corps un jour à la morgue de Brazzaville, ça c'est que Brazzaville, vous voyez dans tout le pays, tous les jours, on sort des dizaines, des dizaines, des dizaines de cercueils, ici en France, à Paris, si à l'hôpital de Paris, lundi on sort 10 corps, mardi on sort 10 corps, mercredi on sort 10 corps, cette assemblée va brûler, quelqu'un viendra mettre le feu, parce qu'on a dit maître Collard, vous êtes député, on vous a voté, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous mourrons ? Mais au Congo c'est normal, Hollande va sauter, quelqu'un ira prendre Hollande à dire, toi là, mon enfant qui est mort, il faut qu'il revienne, mais chez nous c'est normal, c'est normal. Alors comment ça les ménites ? Voilà, donc tu as rapidement, elle emboque l'économie, notre économie, je tombe sur l'économie, qui est conditionnée par tout ça, la main d'oeuvre ne peut pas, il n'y a pas de main d'oeuvre, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de perspective de création, et donc ceux qui sont au pouvoir font la malgouvernance, en s'accaparant, comme on a dit, de tous les biens du Congo, en les mettant dans leur plan, et en privant la population de leurs biens. Donc j'allais développer dans le sens de, on a mis, avant, on avait des industries, avant que ce soit des soldats, attendez-moi juste deux minutes, avant que ce soit des soldats arrivent, ou bien Marie-Bouabine arrivent, le seul président qu'on a eu, qui n'a même pas de sépulture, Massa Madeba, permettez-moi vraiment de le dire, ce monsieur est le seul qui a construit le pays, parce qu'à cette époque-là, je sais qu'il y avait ça, Congo, il y avait Wilka, il y avait Sodesco, on a comme des usines, on produisait, on était l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique centrale, et dès qu'il arrive, bon, si vous posez des questions, je répondrai. Mais voilà. Merci de respecter la discipline, c'est bien dit. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai pas fini, mais il y a beaucoup à dire. On va réorganiser une nouvelle réunion en prenant beaucoup plus de temps. Il y a une question au fond, je crois. S'il vous plaît, on va poser les questions un peu plus tard. À la fin maintenant. Pour en essayer d'avancer, s'il vous plaît. Au revoir.